Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 144 Et dans cette chronique, comme vous pouvez se voir sur le mur d'image Je vais traiter un petit peu de l'existence tout à fait particulière Et je dirais même exceptionnelle De cet état nommé l'état du Kerala Alors, je vais constater que c'est un état socialiste Un modèle de développement humain Qui va tout à fait à l'encontre de la mondialisation Et dont effectivement, beaucoup d'individus, quand ils reviennent du voyage En Inde du Sud, lorsqu'ils s'expriment autour d'eux Et qu'ils sont effectivement, lors de leur pérégrination Passé par le Kerala L'état indien, essentiellement géré par des communistes Depuis plus de 50 ans Et pour la plupart, ils ont pu ressentir un bien-être particulier chez ses habitants Alors cela est assez surprenant Puisque cela suscite effectivement certaines interrogations Que l'idée finalement d'un état communiste Ne peut être que totalitaire, liberticide, génocidaire, ruineux, coûteux Dont effectivement la propagande a su faire son chemin Alors revenons à l'état du Kerala en Inde du Sud Qui, à mon sens, est plutôt un exemple à prendre en compte Un peu d'histoire Donc le Kerala, géré dès 1957 par le parti communiste Tendance marxiste, élu démocratiquement Avec du tard quelques alternances Le Kerala, 33 millions d'habitants Ce qui n'est pas rien L'un des 28 états de la république fédérale indienne Situé dans le sud-ouest de l'Inde Fut le premier état communiste indien Et cette gestion a été caractérisée par des politiques sociales Exemplaires, ayant fait leur preuve Alors, quelques mots sur, effectivement D'une façon factuelle, sur ces réussites Ce que beaucoup d'observateurs ont pu être assez étonnés Dans cette région du monde Ce qui concerne, par exemple, l'éducation Tous les enfants sans distinction de sexe ni de caste Ou combien le problème de caste est très récurrent en Inde Sont scolarisés jusqu'au niveau équivalent de la fin du collège A raison de 98% Oui, vous entendez bien 98% des enfants ont une école à moins de 2 km La gratuité inclut les livres scolaires, les uniformes, le déjeuner Et les transports Tout cela faisant, bien entendu, partie du système socialiste De la gratuité ou de la solidarité Alors, cette politique d'éducation gratuite pour tous A déjà bénéficié à deux générations Et aujourd'hui, nous en avons les fruits Cela se traduit actuellement par un taux d'alphabétisation De la population de 94% 92% pour les femmes 96% pour les hommes Ce qui n'est pas rien dans cette région Loin devant, bien entendu, le taux national indien De 48,3% pour les femmes Et de 60% pour les hommes Également, nous pouvons comptabiliser Cette grande université Qui accueille effectivement un grand nombre croissant d'étudiants Pour des études supérieures de qualité Et l'état du Kerala est reconnu aujourd'hui Comme le seul état de l'Inde complètement alphabétisé Et comme un pôle culturel exceptionnel Alors, nous précisons également Que les transports en commun Bus et trains Ils sont considérablement développés Et très peu onéreux De ce fait, largement, bien entendu Utilisés par la population Un vrai service public Et ceci étant vrai De façon générale En Inde, nul besoin de voiture individuelle Alors, il existe un système de santé publique Et c'est là où J'affectionne tout particulièrement Cette explication Parlons du système de santé publique Universel et gratuit Qui fait passer l'espérance de vie au Kerala A 77 ans Et la moyenne en Inde étant de 67 ans 95% des accouchements se font à l'hôpital Avec une offre de soins aux enfants très développés Ce qui a, bien entendu, permis d'abaisser la mortalité infantile Donc Les hôpitaux sont nombreux Y compris en zone rurale Avec un personnel hautement qualifié Des traitements médicaux innovants Et une offre des soins palliatifs exceptionnels Bien entendu, j'entends les voix s'élever La fille est légale du garçon Car ça ne serait pas un système communiste Donc, adieu, je dirais, la prostitution Adieu, effectivement La malédiction d'avoir une fille Alors Un grand programme de planification familiale A permis d'éliminer la discrimination Comme je viens de l'exprimer Fille-garçon Sévissant, bien entendu, d'une façon coutumière D'une façon castique Dans le reste de l'Inde Et de faire diminuer fortement Le taux de natalité Puisque, quant à un moment donné Les filles sont euthanasiées Il est évident qu'il ne reste que des hommes dans les villages Bon Ceci étant Le Kerala est le seul état indien Où le sexe ratio est en faveur des femmes L'indépendance et la sécurité alimentaire de l'état Ont été assurées grâce à des politiques agricoles Redistributrices, intelligentes Mettant à profit la richesse naturelle du sol Et la nature du climat Permettant, bien entendu, une polyculture Très diversifiée Les rizs, maniocs, agrumes Canes, coco, épices, bananes Ananas et autres fruits tropicaux Ainsi que les plantations de thé et de café Dans les montagnes Une réforme agraire générale Fuit mise en place à partir de 1957 Attribuant aux paysans des nopins de terre Abolissant le système de location des terres Limitant finalement la taille des exploitations Et garantissant les revenus des paysans Cette réforme fut accueillie chaleureusement par la population Et largement, je dirais, a largement contribué à la confiance envers la gestion du pouvoir communiste Alors, bien entendu, les gens pourraient se poser la question Mais quel est le produit miracle ? Et pourquoi, effectivement, n'as-tu pas une vision un peu idyllique de la chose ? Les chiffres sont factuels A l'heure actuelle, la distribution des denrées de base est assurée pour les plus pauvres Et une majorité de la population a accès à des magasins subventionnés L'activité de pêche est très importante Mais aussi bien au niveau local Donc au bon village de pêcheurs tout au long de la côte Avec un système de partage équitable de la récolte Et quand les grands ports, 40% des exportations des produits halieutiques totales de l'Inde Viennent du Kerala Et ça, c'est une information qu'il faut effectivement mettre en avant Nous avons également l'aquaculture, le poisson, les crevettes en particulier Qui, effectivement, leur savoir-faire est très développé Les backwater, c'est-à-dire ce qu'on appelle qui était propice à ce genre de production Bref, un système de société de développement communautaire Ce qu'on qualifiera par, je dirais, l'appellation du CDS Qui a été élaboré dans les années 80 Et qui a ouvert la voie à un processus d'implication de la base dans le développement local En fonction des besoins de la communauté Ceci, bien entendu, en vue d'éradiquer la pauvreté En 1993, une modification de la constitution indienne Accordant une plus grande autonomie aux collectivités locales A été mise à profit par le gouvernement du Kerala Pour aller vers une décentralisation au niveau local des décisions et des actions de développement Bref, arrivant à une certaine forme de démocratie directe Véritable, je dirais, démocratie participative A, vu le jour, a été ainsi instaurée Je dirais même, les projets devront être conçus et discutés par les élus locaux Par les habitants eux-mêmes Les femmes y étant particulièrement actives et conscientes de leurs avantages par rapport aux autres régions Cette organisation permet en outre d'éviter, ou en tout cas, de limiter, je dirais, des tournements de fonds, de corruption Qui, effectivement, ne sont que l'apennage d'une manière directe, d'une façon systémique du capitalisme et de l'enrichissement Et qui, bien entendu, sévissent à tous les niveaux en Inde en général Et contre lesquels, je dirais, de vastes mouvements citoyens se sont élevés dernièrement Et le système de coopérative est largement développé au Kerala Ils sont, effectivement, conscients de leurs avantages Alors, prenons le cas, par exemple, de l'industrie Effectivement, l'industrie est peu développée, soit 14% du PIB, ne semble-t-il Et les secteurs sont divers, agroalimentaires, textiles, bois, fibres de coco, latex, électricité, chimie Les entreprises étrangères hésitent, effectivement, à s'y installer en raison du fort taux de syndicalisation Et surtout, d'une garantie du droit du travail Et des salaires, je dirais, minimum élevés par rapport aux autres États indiens Réfléchissez bien à ce que je viens de vous expliquer Je le répète encore une fois Les entreprises étrangères hésitent à s'y installer en raison du fort taux de syndicalisation Du droit du travail Des salaires minimum élevés par rapport aux autres États indiens Ah, c'est sûr qu'on est loin des pays du Golfe Où être syndiqué est équivalent à la mort Alors, l'économie repose donc essentiellement sur une production agricole importante Exportée en grande partie vers d'autres États de l'Inde et des pays étrangers Je prends le cas d'espèce Le riz, le thé, les épices, le copra, le coco Les noix de cajou, le caoutchouc naturel Le secteur tertiaire, pour ne pas l'oublier Le transport, les banques, le tourisme Représentent à peu près 40% du PIB Et la plupart des touristes qui reviennent charmés Allant vers une population Où ils sont accueillis avec le sourire Et on ne pourrait pas dire cela sur des autres parties de l'Inde Aliénées et inféodées au concept, je dirais, de certaines spiritualités vivantes Dont la pauvreté endémique en dit l'eau Alors il faut ajouter que 20% du PIB provient des envois de fonds kéralais Immigrés à l'étranger En particulier, bien entendu, de ces individus qui travaillent dans les pays du Golfe Alors le modèle économique et social du Kerala A l'épreuve de la mondialisation On peut, je dirais, s'avancer à dire que l'année 91 Marqué en Inde par l'assassinat des séparatistes taboules En pleine campagne électorale de Rajiv Gandhi Leader du parti du Congrès A la tête de l'État indien Qualifié grosso modo de centre-gauche A vu se partir gagner quelques semaines après cet événement Les élections au Kerala, ce qui s'est traduit en accord avec les préconisations du gouvernement central Par une insertion dans la mondialisation Et une libéralisation de l'économie en général Et avec son lot de privatisation partielle des secteurs publics et traditionnels Et conséquemment un dumping fiscal et social Cette politique antisociale a provoqué un mécontentement général des travailleurs du Kerala D'importantes tensions sociales et de grandes grèves au début des années 2000 Grâce à leur implication active dans la vie politique et leur forte syndicalisation Les Keralais ont su lutter pour garder leurs acquis sociaux Sauvegarder leurs services publics, traditionnellement exemplaires Et tout ce qu'ils considèrent comme bien public Alors qu'en est-il finalement au fond de leur engagement citoyen Qui effectivement s'est particulièrement fait remarquer en 2004 Et qui s'est traduit par une révolte des habitants Contre la multinationale Coca-Cola installée au Kerala Et qui pompait bien entendu abusivement l'eau des nappes phréatiques Et asséchait le puits des paysans De plus, polluait l'eau, les sols par des pesticides et des métaux lourds Cette révolte citoyenne a permis après plusieurs années de lutte Avec l'aide des élus locaux la fermeture de l'usine Avec une demande bien entendu du dédommagement Les femmes en particulier ont été très actives dans ce combat Il faut savoir que les femmes du Kerala contre Coca-Cola Beaucoup d'articles, je vous invite à lire les articles du Monde Diplomatique De mars 2005 sur leur engagement Et cette lutte et cette victoire ont été exemplaires Puisque Coca-Cola ayant récidivé ailleurs En particulier cette fois au Rajasthan Les paysans subissent les mêmes conséquences Et ont violemment bien entendu protesté Et très récemment contre la présence de cette multinationale Venant de façon honteuse voler l'eau des pays pauvres Et profiter du bas coût de la main d'oeuvre Et se mécanisant, je dirais parmi tant d'autres D'ailleurs en Inde, dans le monde D'accaparement de ces multinationales du bien naturel Des pays pauvres Ou même, on pourrait dire, en voie de développement Alors ces luttes citoyennes sont malheureusement Souvent violemment réprimées par les autorités complices Corrompues, achetées Voir des fois même placées Par ces mêmes entreprises Soumises à ces multinationales Et je dirais même à la manne financière Qu'elles peuvent représenter Faisant la pluie et le beau temps C'est ceux qui ont la responsabilité Effectivement De diriger des populations Qui à la fin deviennent des VRP De ces fameuses multinationales Alors l'année 1991 Avait donc vu la coalition du Congrès Reprendre le pouvoir Et tenter une libéralisation de l'économie Mais la coalition menée par le CPI Le parti communiste indien Après avoir regagné en 1996 Et reperdu en 2020 A regagné les élections en 2006 Par 48% des suffrages au premier tour L'alternative des communistes Au consensus libéral A été de sortir de la crise Par le renforcement des services publics Par les travaux d'infrastructures La consolidation d'aides sociales Le développement d'entreprises publiques Et la taxation des plus riches Et aux dernières élections En avril 2011 La coalition communiste De façon inattendue Alors reperdu très peu 1% de voix Au profit d'une coalition Je dirais-je régionale Bref Le fonds démocratique Unis Mené par le parti du Congrès Le 28 février 2012 Une grève générale historique Réunissant 100 millions de grévistes Salariés du privé et du public Paysans et ouvriers A paralyser l'Inde entière Souvenez-vous Alors à l'initiative Je dirais de tous les syndicats réunis Ce qui constituera Effectivement 11 fédérations Y compris celles des affiliés Au parti du Congrès Plus de nombreux syndicats Indépendants Cette grève s'élevait Contre les parties Antisociales du gouvernement Central Dérégulation du code du travail Suppression du salaire minimum Généralisation des comptards précaires Ça ne vous rappelle rien ? C'est ce qui est en train de se passer ici Contre bien entendu Ce qui est une conséquence L'augmentation du coût de la vie Matière première et d'enrée de base Contre les privatisations La sous-traitance La maltraitance Excusez-moi du peu Et les délocalisations Et la liste serait longue et fastidueuse Alors les secteurs les plus concernés Ont été les transports Les télécommunications Les services postaux Les banques Les mines Les métallurgies Et les ports Les mobilisations ont été Les plus fortes Dans les villes Et dans les états Les plus politisés En particulier bien entendu Au Kerala Où malgré les menaces Dissuasives du gouvernement De diminuer les salaires Des grévistes La mobilisation a été Quasiment totale Le reste de l'Inde De nombreuses pressions Ont été exercées Pour dissuader Je dirais Les grévistes Menaces de suppression De la retraite Abaissement des salaires Et de nombreuses Imprestations Et d'arbitraires Alors cette grève générale A été un événement phénoménal Mais a été relativisé Bien entendu Par les autorités Dont les moyens radicaux De dissuasion Ont assez bien fonctionné Sans oublier La presse internationale Qui Bon La plupart de son ensemble Sont aux ordres D'oligarchie Alors Sans savoir que finalement A l'heure actuelle Si cette grève A poussé Le gouvernement central A prendre des mesures Répondant aux revendications L'ampleur de ce mouvement A clairement démontré Que la mondialisation Frappe de la même manière Les travailleurs du monde entier Que ce soit A Paris A Berlin Ou à Bombay Alors Revenons à notre Cher Kerala Modèle de développement humain Et également Modèle de développement durable Le Kerala Est un traditionnellement Socialiste Avec une garantie alimentaire énergétique Par Je dirais L'hydraulique Et l'éolien Des services publics Qu'on pourrait qualifier L'éducation La santé Et les transports Efficaces de haute qualité Garantissant bien entendu Le respect des droits fondamentaux Un niveau de culture élevé Les conséquences Et les droits sociaux Acquis Et préservés Grâce à un fort taux De syndicalisation De responsabilisation Du citoyen Par rapport A sa conscience De classe Une organisation Effectivement Égalitaire De la société Qui ferait grincer Tous les capitalistes De la concurrence Avec une redistribution Des richesses Et un droit De subsistance Garantie A chacun Ainsi qu'une participation Active De tous les citoyens Dans les décisions Et la gestion Des affaires Grâce à un système Depuis largement Érodé Établi De démocratie Participative Et je dirais même Un exemple D'organisation sociétale Quand on parle Par exemple De son idéage C'est à dire L'indice De développement humain Qui est de loin Le plus élevé De tous les états Indiens Estimé A 0,775 En comparaison A l'Inde A 0,547 Et à la France 0,884 En baisse De plus Je dirais Que son empreinte écologique Est faible Peu d'industrie Le Kerala Alliant donc Indicateur économique Du PIB Modéré Empreinte écologique Très raisonnable Et indicateur Du développement Social Et de haut niveau Qui apparaît Et être un exemple De développement durable A reproduire Alors En effet Vous avez précisé aussi Que là Il y a le dilemme Pour les partis politiques En place Alors doivent-ils suivre La logique croissante A tout prix De ce qui implique L'acceptation des règles Néolibérales Et un fort impact Sur l'environnement Ou plutôt Contenter Une croissance modérée En privilégiant La qualité de la vie Et c'est là Où les choses se tiennent Devons-nous suivre Devons-nous suivre La logique croissante De croissance à tout prix Ce qui implique L'acceptation Des règles Néolibérales Et nous perdons Finalement Un peu De nous-mêmes Ou même beaucoup Et dont Les conséquences Effectivement A force de tout vendre Et la déforestation Dont le fort impact Sur l'environnement Ou plutôt Se contenter D'une croissance modérée De type socialiste En privilégiant Qualité de vie Et préservation De l'environnement Loin de leur Je dirais De subir Leur sort Les caralais Font eux-mêmes Leur choix Ils sont Intellectuellement armés Pour se sentir Acteurs De leur vie Et de leur condition De vie Leur organisation Sociétale Leur permet Et n'est-ce pas Je dirais Là que réside Leur dignité Leur fierté Tout simplement Bref Le bonheur Ils sont Pendant que nous possédons Et je pense Que le bonheur Est dans L'existence De ce que nous sommes Et non pas Ce que l'on possède Alors ils ont Je dirais A affronter Beaucoup de problèmes Bien sûr Le chômage Qui est quand même élevé 25% Mais pourquoi ne pas partager Le travail existant Bien entendu La sur-exploitation Menaçant des sols Et début d'appauvrissement Des eaux côtières Tentative d'exploitation Des minerais Et de déforestation Mais gageons Que la société Keralaise Sera juguler Les assauts Intéressés Immoraux Et calculateurs Du capitalisme Mondialisé Pour préserver Sa qualité de vie Et son indépendance Contrairement à ce qui se passe Ailleurs En Inde Ou dans le monde Ou cet égoïsme Cet individualisme Favorisé Par Les maîtres Et les grands Manitou Du libéralisme Économique Et capitaliste Et je pense Que Effectivement Par exemple Quand des dizaines De milliers De paysans Indiens Prits au piège De la mondialisation Se suicident En ingérant Des pesticides Qu'ils ont Et Si vous rendez Du sort Acheté à Monsanto En même temps Que Les semences OGM Qu'ils peuvent Je dirais Ne peuvent plus Rembourser Alors Que le socialisme Est aujourd'hui Violemment critiqué Assimilé A toutes les anathèmes Et toutes les formes De diatribes Propagandistes Par la droite Capitaliste Ayant la conscience De son intérêt De son statu quo Bien sûr Car contraire A ses intérêts Mais aussi Souvent plus largement Perçu Comme un déni De liberté individuelle Une emprise De l'état Provident Sur des individus Qui seraient passifs Madame L'occasion Le Kharala Et ses habitants Montrent le contraire Il démontre Qu'un socialisme Démocratique Et participatif Est non seulement Possible Mais efficace Et qui garantit A une société Juste et égalitaire Où je dirais Les droits fondamentaux Sont assurés Et où chaque individu Se sent responsable Et agit effectivement Sur sa propre vie Et celle De sa communauté Car je ne peux exister Que si l'autre existe Et ce système Instituant un esprit De solidarité De coopération Entre les hommes Il démontre Que devant Les éventuelles tentations Des gouvernements De céder au libéralisme Ils sont capables En tant que citoyens De réagir De se révolter Pour préserver Leurs acquis sociaux Leur qualité de vie Leur environnement Capables s'il le faut De contrer Ce qu'ils estiment Comme étant inacceptables Bref Ils protègent Ils se réapproprient Leur vie Leur identité Ce qu'ils sont Alors cet esprit Revendicatif Qui les anime Explique sans doute Les alternances politiques Qui ont eu lieu Dès que les promesses Ou les attentes N'étaient pas satisfaites Ou leur méfiance Vis-à-vis Du parti communiste Lui-même Lorsque par exemple Celui-ci s'est discrédité En se compromettant Avec le marché mondial Dans l'état du Bengale occidental Autre fief Du parti communiste Depuis 77 La volonté du gouvernement D'installer De grandes structures Industrielles Voir les affaires Tata Des véhicules Walmart Tesco Carrefour Qui a entraîné Une révolte Des habitants Violemment réprimés Par les autorités Ce qui Bien entendu A abouti A une défaite électorale Totale du parti communiste Dans ses états Après plus de 30 ans De gestion communiste Au Kerala Les acquis sociaux Sont solidement ancrés Et un gouvernement Qui tenterait D'y toucher Verrait le risque Une réaction immédiate Des syndicats Et une révolte Massive du peuple Et c'est cela Que beaucoup n'ont pas compris Le communisme Ou le socialisme C'est avant tout Les individus Qui constituent C'est quand ils sont en masse Qu'ils ont Effectivement Des représentations Ou des représentants Qui émanent Je dirais De leur conscience Le pouvoir n'est pas séparé De la réalité populaire Alors Lorsqu'on est au Kerala On ne voit pas Effectivement De richesse extérieure Telle que nous On le comprend Cette espèce De vernis De déballage De matérialité Qui pour beaucoup Sont plutôt Des contraintes Ou finalement Au fond Que Des éléments Utiles A notre réalisation Mais On ne voit pas De misère Ce qui est Complètement Différent Ici La misère Est présente Contrairement Également N'oublions pas De citer le Kerala Contrairement A l'Inde En général Alors Effectivement Les observateurs Ressentent Une certaine Dignité Une ouverture D'esprit Une joie De vivre Particulière Chez ses habitants On ne nommera plus Le nombre de petites filles Chantant dans les rues Se rendant à l'école On n'y voit pas de mendiant On voit les gamins Monter gaiement dans les bus Le matin Pour aller à l'école On peut même s'y faire offrir Une rose Par une petite écolière On peut discuter de microfinance Avec ses dérives De marxisme Du prix Nobel D'économie indien Avec sa voisine De bus en sarie On est surpris De voir autant de mosquées Ou d'églises Que de temples indoux La religion Y tient une moindre importance On sait que tout se côtoie Dans la plus grande tolérance Et finalement On espère finalement Que le capitalisme mondialisé Et ses effets destructeurs Ne tiendront pas Ou jamais Je l'espère De bien-être De ce peuple cultivé Qui a su vivre ensemble Volontaire Solidaire Et libre Ayant Étant mués Par les mêmes intérêts Et pour eux Ni jamais Ne défigureront Je dirais Leur réussite Si on peut Exprimer ça ainsi Alors Partout dans le monde Une conscience collective Se lève Il faut être honnête Contre l'oppression Contre les conditions De travail inadmissibles Les gilets jaunes En sont un exemple En France Pour ne parler qu'eux Contre l'exploitation Des êtres humains Et celle désastreuse Pour l'environnement De la terre Alors des hommes Et des femmes Luttent à leurs risques Et périls Bien souvent Contre les pouvoirs En place Contre les multinationales De toutes sortes Qui font fi De toute morale humaine Et environnementale Alors partout On peut Dire que des indignés Des lanceurs d'alerte Clament leur refus De ce monde insensé De la finance De la spéculation Incontrôlable De la compétitivité A n'importe quel prix Et du profit A tout prix A court terme Qui fait finalement Au fond basculer Les pays Dans la pauvreté A la dépendance Des banquiers Aux spéculateurs Et qui finalement Garantissent à un faible Nombre d'individus Des revenus Plus qu'inacceptables Et un pouvoir Concentré Dans leurs mains Alors ils revêtent Et dessinent Un monde totalement différent Non pas axé Sur un consumérisme Individuel Forcené Mais basé Sur la solidarité La justice Le partage L'entraide Entre les pays Et le respect De l'autre Le respect De la terre De la biodiversité Alors Arrêtons Prenons l'exemple De ce peuple Ne faisant pas que rêver Cordonnons Toutes ces luttes Pour que soit exigée L'application Des règles Internationales Qui feront Que l'admissible Ne soit plus possible L'inadmissible Ne soit plus possible Afin qu'un monde Enfin Le monde Dont nous rêvons Soit une réalité Sur ces belles paroles Qui peut-être Pour beaucoup Semblent utopiques Mais donc Je garde espoir Je vous remercie De m'avoir écouté Et je vous dis A la prochaine chronique Sous-titres par Jérémy Diaz